Porte-drapeau de ce mouvement de contestation, les leaders de l'opposition qui avaient fait le déplacement à Vilnius, ils ont rejoint les manifestants dès leur retour. L'icône de la boxe Vitaly Klitschko qui dirige le parti Houdar est prêt à mettre le président Yanukovitch au tapis sur le terrain politique. Pour lui, l'exécutif ukrainien est coupable de haute trahison pour avoir saboté l'accord avec l'Union Européenne. « Tout le monde est déçu, dit-il, on ne peut pas abandonner notre rêve et donc maintenant, après ce rendez-vous manqué, on demande la démission du gouvernement et du président. C'est ce que veulent ces gens. » Comme en 2004, la chanteuse Ruslana s'est rendue sur la place Maiden, elle avait remporté l'Eurovision l'année de la Révolution Orange avant d'être élue députée. « Je ne crois pas en Yanukovitch, mais je crois au pouvoir du peuple ukrainien qui peut changer ce pays, dit-elle. » Reste à savoir si les pro-européens attendront la présidentielle de 2015 pour tenter de renverser le président ukrainien. « Avec le retour des leaders de l'opposition de Vilnius, les manifestations de la place Maiden prennent désormais une ampleur politique. Plus que jamais, le clivage entre pro- et anti-européens va influencer la campagne de la prochaine élection présidentielle qui devrait débuter lors du premier semestre 2014, conclut notre correspondant à Kiev. La prima metà dell'anno 2014, Sergio Cantone, Euronews, Maidan, Kiev.